Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Une forte pluie s'est abattue hier dimanche sur Abidjan, notamment la commune de Yopougon et elle a fait des victimes. Des maisons se sont carrément effondrées. Résultat, plusieurs familles à la rue. Le reportage de nos reporters dans le 20h. Le président du groupe coréen Dong Sang annonce le train urbain en Côte d'Ivoire pour 2019. Il a procédé la semaine dernière à la signature de l'accord cadre du projet. Il a échangé ce lundi avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le coréen promet pour 2020 la mise en circulation effective de ce train urbain sur l'axe Anyama-Port-Bouy. La relance et le dynamisme économique actuel de la Côte d'Ivoire, salué par la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI. Christine Lagarde a reçu le premier ministre Daniel Kablon-Duncan sur la table des échanges. Le passage à revue de l'économie ivoirienne et la gouvernance dans le pays. Aujourd'hui, 14 avril, c'est la journée internationale des secrétaires. Elle est commémorée chaque année depuis 1951. C'est là l'occasion de marquer un arrêt pour faire le bilan de la collaboration entre secrétaires et patrons. Cette journée a été célébrée en Côte d'Ivoire dans de nombreuses administrations, notamment au trésor public par l'amicale des secrétaires standardistes et assimilés. Les jeunes à Tchon de 63 villages se réunissent pour prendre une part active au combat politique du Rassemblement des Républicains RDR. Ils se sont réunis au sein du Rassemblement des Structures Républicaines à Tchon. Ces jeunes ont initié une assemblée afin de désigner le président de leur association, le Rassemblement des Structures Républicaines à Tchon. Elles ont voté hier dimanche. Les Bissau-Guinéens sont aujourd'hui dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives. Mais avant le verdict des urnes, la CDAO invite tous les acteurs politiques à s'abstenir d'actes susceptibles de créer une crise post-électorale. En Algérie, c'est la campagne pour l'élection présidentielle qui a pris fin hier soir sur fond de tension. Les candidats ont enchaîné les meetings aux quatre coins du pays, tous sauf un. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, il brigue un quatrième mandat à 77 ans. Malade et incapable de tenir des meetings, il a dépêché ses ministres pour battre campagne à sa place. Reportage. A défaut de tenir des meetings, Abdelaziz Bouteflika apparaît à la télévision. Le président algérien, candidat à sa réélection, s'en est pris directement à son principal rival, Ali Benfils, avec quelques mots à peine audibles. Il y a des appels à la différence, des comportements pas très orthodoxes, pas très démocratiques. Très fatigué depuis son accident vasculaire cérébral l'année dernière, Abdelaziz Bouteflika ne peut plus se déplacer. Ses émissaires ont sillonné le pays en son nom et mobilisé une dernière fois les militants avant la fin de la campagne électorale. Nous sommes derrière lui pour la quatrième fois et nous serons toujours avec le président Bouteflika, même dans la tombe. Les partisans d'Ali Benfils, eux, font le pari du changement. L'ancien premier ministre, cible des critiques du camp présidentiel, n'a cessé de dénoncer les risques de fraude. Dernier meeting, premier vote pour les Algériens de l'étranger. Notamment en France, où vit la grande majorité de la diaspora algérienne. En région parisienne, comme ici, ou à Marseille, les électeurs ont commencé à glisser leur bulletin dans l'urne. Abdelaziz Bouteflika est déjà annoncé gagnant. Certains se refusent à tout fatalisme. Je ne crois pas que c'est joué d'avance, parce que justement, ça c'est une propagande du pouvoir en place pour nous faire croire que les Jeux sont prêts. Et donc, justement, il faut participer, il faut essayer. Si on n'arrivera pas cette fois, ce n'est pas grave, on arrivera la prochaine fois, mais on essaye. L'élection présidentielle en Algérie n'a jamais mobilisé les foules. Beaucoup d'Algériens sont inquiets et redoutent des violences après le 17 avril. Retour en Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique ou Fouette-Boigny est prouvé par les années de crise. Et depuis 2011, la nouvelle direction générale met les bouchées doubles pour remonter la ponte vers l'excellence. Le grand format de ce 20h fait un gros plan sur le sujet. Pour en savoir davantage, retrouvez donc Marie-Laure Angoran pour le 20h sur RTI 1. Moi, je vous dis à demain 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.